OneFootball Sponsor et cette vidéo merci beaucoup et cette application mobile qui parle de football et de toute l'actu je vous conseille d'aller faire un petit tour tous les liens sont dans la description n'hésitez pas à la télécharger Hey yo tout le monde c'est SD j'espère que vous allez bien on est parti pour un nouvel ATLO aujourd'hui ça faisait deux semaines je crois que j'en avais pas fait donc écoutez on est de retour sur accepter toutes les offres de transfert challenge vous connaissez le principe des ATLO on a des offres de prêt de transfert on accepte tout même les échanges donc c'est un petit peu loufoque il y a toutes les règles en description et bien sûr je ne peux recruter que lors des mercato d'hiver ça se passe en deux saisons et c'est quoi déjà oui il faut gagner le championnat lors de la deuxième saison voilà lors de la première saison ça compte pas on est avec la Juventus donc clairement avec le monstre le mastodonte de ce football italien on a une très belle équipe on va pas se mentir on the paper it's a very beautiful team but now difficult because I send all my players yeah I speak very well english bref on va pas parler anglais parce que là il y en a 2-3 qui saignent alors bon quand même je pense à vos oreilles déjà je vais remettre à lc poste là Ravio et Arthur donc on a une très belle équipe sur le papier avec Dibala avec Ronaldo, Alexandro qu'on a rappelé de près parce que tous les joueurs qui étaient prêtés je les ai rappelés donc il y a quand même du banc il y a beaucoup de joueurs avec des gros potentiels pour beaucoup d'entre eux donc franchement ça va on est plutôt bien honnêtement dans cette équipe maintenant on peut perdre 5-6 titulaires dès le premier mercato on pourra pas les remplacer directement donc ça peut être très vite très compliqué de toute façon il y a une playlist pour tous les ATLO je vous conseille d'aller les checker si vous appréciez le concept si vous êtes perdus vous allez très vite comprendre c'est très simple on va du coup les gars se retrouver directement pour le premier mercato si vous aimez la vidéo le pouce en l'air comme d'habitude n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne à vous abonner à mon Twitter et à mon Instagram il y a les liens en description voilà je force n'hésitez pas à me follow vraiment sur Insta parce que j'essaye d'atteindre les 10 000 un jour voilà donc on va s'abonner s'il vous plaît et voilà du coup on se retrouve les potes directement pour le mercato on est parti les gars pour le mercato avec la Juventus mais plutôt les ventes parce qu'on ne recrute pas on commence avec quelques prêts on a Pellegrini et Demirale qui sont partis à l'OM et à Leipzig Pellegrini pour 2 ans et Demirale pour 1 an du côté de Leipzig on a des ventes on a Kedira parti pour 12 millions à Wolfsburg on a Rougani 4 millions plus Fleck donc on a récupéré un joueur je vous rappelle on est obligé d'accepter les offres d'échange donc tous les échanges même quand ils ne sont pas forcément bien pour nous on les accepte c'est les cas de Fleck Bonucci est parti du côté du Real Madrid pour un peu moins de 30 millions d'euros Costa est parti à Chelsea pour 41 millions d'euros Alexandro est parti au Bayern Leverkusen pour 21 millions plus Palacios donc on récupère Palacios quand même dans l'opération ce qui est plutôt bien Delirte est parti à la Lazio pour 98 millions d'euros je vous montre ça vous voyez en haut 98 millions donc il est parti pour une somme absolument incroyable vraiment tu ne comprends pas donc voilà ensuite donc Alexandro compliqué dans ce premier mercato on a perdu beaucoup de joueurs côté gauche du piston le piston gauche on a Piaka maintenant on a perdu beaucoup de défenseurs centraux également on a McKennie et Danilo qui font du coup les remplaçants à ces postes là après offensivement on garde la grosse équipe il n'y a pas de soucis on rappelle que Morata est prêté tout comme McKennie donc c'est des joueurs qui ne resteront pas et bien écoutez maintenant il ne reste plus qu'à faire la meilleure saison possible on se retrouve du coup à la moitié pour voir où on en est on est parti directement pour la mi-saison c'est l'Inter pour l'instant qui est leader avec 42 points on a le Torino l'autre club de Turin qui est deuxième la Lazio troisième et la Juve qui est seulement à la quatrième place une Juventus qui ne fait pas forcément une mauvaise saison mais on a plutôt l'Inter qui est très très forte bon on a pas non plus trop de retard on a 8 points donc c'est rattrapable après 17 journées on peut toujours rattraper tout ça surtout qu'on aura un Marcato qui va pas mal nous aider mais quand même c'est décevant on doit faire un petit peu mieux quand tu t'appelles Juventus Turin on a gagné au début de saison la Super Coupe mais on n'avait pas encore tous les départs la Copa on est en huitième contre Lecce la Ligue des Champions quant à elle on a fini deuxième de poule derrière le Barça et on joue le Borussia Dortmund voilà on essaiera de faire du mieux que possible maintenant ce qui nous intéresse c'est le Mercato pour voir un petit peu ce qu'on va recruter il y a quand même de quoi faire parce qu'on a quand même beaucoup de sous je vais vous montrer les sous mais on en a on a des sous franchement on a Ronaldo meilleur buteur 14 buts en 24 matchs puis ensuite Dybala qui marche aussi très bien qui marque pas mal de buts au niveau du budget on a 300 millions mais on peut encore l'équilibrer parce qu'on n'a pas besoin d'autant voilà donc 330 millions d'euros il y a de quoi faire on se retrouve directement pour la fin de saison avec le Mercato du coup d'hiver et la fin de saison 1 on est parti les gars pour le Mercato de cet hiver plus la fin de saison le dénouement tout ça on y va on commence avec départ de Palacios en prêt voilà le joueur il vient il arrive il est prêté directement bon voilà il reste pas très longtemps Percas pareil on a Lucadine qui a été recruté pour 62 millions d'euros Hummels 53 millions d'euros Oyarzabal 94 millions donc on a investi un petit peu des joueurs côté gauche parce qu'on en manquait grandement Rimenes 71 millions Kielini nous a quitté malheureusement à 16 millions d'euros voilà à 36 ans il nous quitte Flak il a pas voulu prolonger c'est un joueur du coup qui aura fait un an et puis il part Ramzi est parti du côté de Liverpool pour 30 millions et Tillmans est arrivé à 50 millions de Leicester donc voilà un Mercato assez sobre on a quand même renforcé un petit peu les faiblesses du club une attaque du coup Bernardeschi Ronaldo Dybala Quadrado toujours côté droit Oyarzabal côté gauche qui réussit plutôt bien Tillmans Arthur en milieu de terrain c'est plutôt un bon petit milieu de terrain et puis ensuite la défense qui est aussi pas mal du tout on a quand même réussi à conserver une bonne ossature voilà donc on a quand même de quoi faire dans cette saison je pense que l'année prochaine même en cas de départ de beaucoup de joueurs on pourra faire de belles choses l'équipe sachez qu'on a fini premier de cette série A on a réussi à retourner la tendance avec un Inter qui a eu beaucoup plus de mal en deuxième partie de saison donc on est bien champions on a gagné également la Coppa donc la Coppa d'Italie c'est le troisième titre de cette saison la Ligue des Champions est remportée par Liverpool on a gagné notre huitième de finale contre Dortmund avant de se faire sortir par Liverpool 5 à 1 et Liverpool qui va au bout voilà je vous montre les stats et on passe directement à la deuxième saison les gars et on va voir si on a des départs notamment de Ronaldo de Dybala ce genre de choses alors au niveau des buts nous avons comme meilleur buteur avec 30 buts Cristiano Ronaldo bien sûr CR7 qui est là toujours aussi intéressant Dybala à 25 buts il a fait sa saison puis il y a Zabal et Morata à 11 buts après je rappelle qu'on a le départ quand même de Morata l'an prochain et de McKennie vu qu'ils étaient seulement prêtés pour le Dybala meilleur passeur de l'équipe avec 11 passes D et puis ensuite les joueurs quand même ont globalement plutôt bien progressé voilà tout donc on se retrouve les potes directement pour le Mercato d'été celui de la deuxième saison je ne peux pas recruter je peux que vendre c'est parti allez on est parti pour le Mercato de tous les mots de tous nos fracas qu'est-ce qui s'est passé et bien on a eu des prêts on a Mandragora qu'on a prêté du côté de l'Inter Porto Porta Nova c'est dur les A avec du coup un près de 1 an à Montpellier bon c'est pas très intéressant Tillmans qu'on avait recruté pour 50 millions s'en va du côté de l'Inter on a du coup dans l'opération Stefano Senzi qui vient donc c'est un échange plus 3 millions bon Stefano Senzi c'est un bon joueur mais Tillmans c'est un peu plus en avance que Senzi donc on perd quand même un gros joueur on a une énorme offre pour Hummels qu'on a du coup accepté à 77 millions d'euros qui part du côté du Bayern et retourne au Bayern et enfin Dybala qui est parti pour 134 millions au Rasenball Sport Leipzig énorme offre voilà vous avez les offres c'est absolument faramineux et du coup on perd l'un de nos titulaires très importants dans l'équipe la comp pour l'OYC bon malgré tout on garde une équipe très correcte faudra qu'on recrute en défense notamment mais globalement ça va c'est acceptable on pourrait même envisager de mettre Lucas Dean dans la défense centrale voilà tant qu'à faire perdu pour perdu autant faire comme on peut on va essayer de faire une bonne saison malgré tout ça on va du coup les gars se retrouver directement pour la mi-saison c'est parti les potes pour la mi-saison alors on est 3ème pour l'instant de la série A un petit peu comme l'an dernier on n'est pas 1er ça devrait se mettre en place dans la 2ème partie de saison avec les recrues la Roma notamment est 1ère avec 0 défaite assez impressionnante cette Roma la Super Coupe on l'a gagnée contre la Talenta donc c'est plutôt bien 1er trophée la Coupe d'Italie on jouera le Kivo Véron la Ligue des Champions ça s'est passé difficilement vu qu'on a fini 3ème de poule derrière Leicester et Paris c'est un petit peu décevant quand tu es Juventus et que tu prends que 3 points ça n'a pas dû arriver souvent dans l'histoire de la Juventus et du coup on joue de la Zé d'Akmar en 16ème de Ligue Europa voilà un petit peu pour nous on essaiera d'aller gagner la Ligue Europa bien sûr au niveau des stats dans cette année on a Kessak à régresser c'est quand même assez terrible le meilleur buteur c'est actuellement tout simplement le petit Cristiano Ronaldo devant Oyarzabal devant Bernard Deschki le meilleur passeur c'est Ronaldo également qui est exceptionnel et Oyarzabal quand même qui tient son rang il n'y a pas de soucis il est là bon écoutez on va partir pour le Mercato j'ai 430 millions de budget plus le salaire qui est astronomique également donc on s'en sort avec 450 millions il y a de quoi faire je pense on va du coup les gars se retrouver pour la fin de saison pour le Mercato le bilan et le gameplay c'est parti on est parti les petits potes pour la fin de cette ATLO on a le gameplay bien sûr je vous montre un petit peu tout ce qui s'est passé on commence avec le départ de Rabiot qui a eu lieu entre les deux Mercato du côté de Tottenham pour seulement 34 millions c'est pas beaucoup Alaba est arrivé 51 millions Pogba est arrivé 97 millions vous allez voir que ça s'enchaîne 112 millions pour Neves 40 pour Ben Yeder Bardi pour 48 Bernard Deschki qui est parti Arsenal pour 39 millions on a Lucadine qui est parti au Real pour 57 millions Joe Gomez est arrivé à 88 millions Lucas Ocampos 44 millions est arrivé tout comme Savic 32 millions Deschilio n'a pas voulu prolonger donc il est parti enfin il partira libre du côté de l'Eventé et on a terminé le Mercato avec David Sanchez pour 48 millions voilà et bien écoutez on a une plutôt belle équipe la voici avec Ronaldo Ben Yeder Pogba Neves Arthur Ocampos Ojarzabal et puis la défense à 3 Chechny en cage franchement on a un groupe très très fort avec beaucoup de qualité il n'y a rien à dire qu'est-ce qu'on a fait et bien pour l'instant on est second il reste une journée de championnat face au Genoa donc on peut toujours être champion mais ça dépendra du match du Napoli le Napoli reçoit le Torino donc on n'a pas d'autres dessins entre nos mains il faudra gagner et espérer un match une ou une défaite du Napoli la Copa d'Italia on l'a gagné 3-0 donc on a fait quand même le doublé Super Copa Coupe d'Italie la Ligue des Champions c'est Bayern Asicco en finale la Ligue Europa nous avons passé bien sûr le 6ème de finale de justesse en 8ème on a sorti l'Ajax 5-1 avant de perdre contre la Lazio en quart de finale donc on ne va pas du tout au final de cette Ligue Europa c'est le Real face à la Lazio finalement il y avait de belles équipes dans cette compète au niveau des statistiques de meilleur joueur meilleur buteur je vous montre ça nous avons comme meilleur buteur dans cette année un certain Cristiano Ronaldo avec 24 réalisations il est devant Oyarzabal et Ben Yedder Oyarzabal meilleur passeur qui a été tout bonnement magnifique donc voilà on va y aller directement pour le dernier match de la saison on va essayer de terminer en beauté cette vidéo j'espère que vous avez passé un bon petit moment on va essayer de le gagner ce match il faut le gagner même je vais mettre un milieu de terrain en plus je vais mettre Senzi ouais allez on y va comme ça l'équipe cheap je pense quand même qu'il y a moyen de faire une belle performance c'est parti les gars pour le match contre le Genoa peut-être qu'on peut être champion à la fin de celui-ci on est parti directement contre le Genoa dernier match de la saison de Serie A énormément d'enjeux énormément d'enjeux c'est parti allez le tifo derrière c'est vrai que les mecs ils sont allez on y va avec ce maillot du coup de la Juventus qui est plutôt sympa bon c'est pas les vrais bien sûr il faudrait qu'ils le sortent en vrai ce maillot je pense qu'il y en a qui l'achèterait moi franchement ils le sortent en vrai ce maillot je l'achète il est tellement original tellement improbable que ce serait marrant bref on y va les gars pour les meilleurs moments oh dommage Cristiano Ronaldo bien lancé en profondeur par dessus la reprise de volet de CR7 qui va être trop croisé malheureusement contre un gardien que je ne connais pas c'est Zeng inconnu au bataillon le gardien la Zeng ou Zeng j'ai pas bien vu oh oui oh dommage quelle ouverture encore une fois c'était superbement joué malheureusement il est petit bras il a pas beaucoup de force sur ce coup là il peut seulement l'effleurer oh bien joué Neves la frappe croisée trop croisée pour Ruben Neves encore une occasion de la Juventus qui n'est pas concrétisée alors que Ronaldo avait fait un travail magistral au départ encore un raté en Pogba mais quel but exceptionnel il est magnifique ce but de la pioche pour le Paul Pogba l'ancien joueur de la Juventus qui est de retour et qui vient de nous mettre une une marmite là regardez ça ici là il vient crocheter et ensuite du pied gauche il vient la mettre en pleine lucarne opposée elle est très difficile cette frappe surtout l'enchaînement parce qu'il vient fixer le défenseur avec un dribble et la frappe croisée opposée en lucarne c'est exceptionnel en 0 pour la Juve Allez 2-0 Lucas Socampos qui double la mise 2-0 nous on fait le taf le job j'espère que le Napoli est en difficulté contre l'autre club de Turin le Torino qui a tout intérêt pour le Torino à perdre s'ils sont déjà maintenus il n'y a pas de soucis ils ont tout intérêt à perdre à ne pas laisser la Juve championne clairement vu la rivalité entre les deux clubs allez nous on fait 2-0 il n'y a pas de soucis le but de Lucas Socampos oh là là Pogba mais il est incroyable il est trop fort allez pas Zidro but de Polo Pogba non mais il est trop fort vraiment ce qu'il a fait encore la frappe à ras de terre comme ça elle est fantastique 3-0 là il y a un bon ballon la feinte le ballon vers Pogba et en même endroit vraiment il marque le but au même endroit mais cette fois c'est à ras de terre et la frappe elle est surpuissante franchement il est très fort c'est la première fois avec Pogba que je enfin c'est la première fois que je teste Pogba cette année vraiment et là il est franchement fantastique voilà Cristiano Cristiano 4-0 il fait pas le sous il fait le faux sous j'aime pas ce sous là dommage 4-0 super récupération et puis là le ballon bon moment dans le bon timing il pousse un peu loin son ballon mais il vient piquer le ballon on sait pas comment 4-0 Cristiano Ronaldo oh la parade oh la 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 double parade oh la 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 double parade la du Galinichino dans cette fin de match bon on va faire en tout cette fois au Sun Z on s'en fout un petit peu corner à suivre c'est l'un des derniers corner du match il est dégagé par Badeli et on va bientôt s'arrêter là vu que c'est bientôt la fin de ce match est-ce qu'on remporte ou non le championnat je ne sais pas pour l'instant je me suis pas spoilé ah oui Arzabal il fait plaisir aussi c'est un vrai joueur un petit joueur de ballon comme il le faut Ronaldo pas si loin elle est tellement enveloppée ça frappe on pense qu'elle va se rabattre au dernier moment ce qui est possible mais non allez dégageons de la fin s'il vous plaît voilà c'est terminé est-ce que la Juve est championne a priori pas il n'y a pas de il n'y a pas de célébration outre mesure donc je pense qu'on a juste eu une victoire du Napoli voilà qui a gagné 2-0 bon bah écoutez on se laisse là j'espère que la vidéo vous a plu le pouce en l'air si c'est le cas je vous fais de gros bisous à demain c'était SD tchaas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada